salut à toutes et à tous c'est laurent pour un nouvel épisode dans cette vidéo nous allons apprendre à télécharger la nouvelle version de fastone viewer alors tout d'abord fastone viewer est un logiciel qui va vous permettre d'améliorer et de retoucher vos photos j'avais réalisé toute une série de vidéos sur ce logiciel je vous mets les liens sous cette vidéo alors qu'importe telle cette nouvelle version vous allez pouvoir cloner et réparer les images transparentes sont désormais prises en charge le crayon est amélioré dans la planche à dessin pour tracer des lignes beaucoup plus lisse correction d'un bug qui pouvait faire planter le programme lors du chargement de navigateur de la vue détaillée à la vue miniature correction d'un problème de lancement aussi de google maps et réduction des photos améliorées et autres améliorants amélioration mineurs et correction de petits bugs dans le programme donc ici je vais lancer un navigateur internet si par exemple je vais lancer microsoft edge donc ici dans dans google ou dans votre navigateur préféré je vais taper fastone viewer et si je vais aller chercher le site de fastone directement fastone.org je clique dessus et ici je vais cliquer sur download ici donc là on va prendre directement le fichier exécutable vous pouvez l'avoir en zip ou en version portable donc là je vais le prendre la version exécutable je clique sur download je vais faire enregistrer sous je vais le mettre dans mon dossier téléchargement téléchargement et je fais enregistrer voilà là je vais exécuter le programme donc là je vais appuyer sur le bouton suivant j'accepte donc il n'y a rien de particulier installé là je vais cliquer sur fermer donc là l'installation a été effectuée donc là on voit qu'on a une icône fastone je vais faire un double clic dessus pour lancer le programme alors il fait une petite mise à jour quand même donc pour savoir quelle version on utilise on va aller sur le menu add et ici on va faire à propos donc là on utilise la version 7.4 là je fais fermer donc là l'installation est terminée vous allez pouvoir utiliser votre logiciel alors je vais vous montrer quand même une option du logiciel fastone donc j'ai fastone là j'ai des images photo internet donc je vais aller dans le menu outils convertir les images sélectionnées donc ici je vais prendre une petite série je vais sélectionner cette série là je vais faire ajouter donc là je fais oui ici je vais sélectionner un dossier donc là je vais aller dans sélection je vais aller sur le bureau par exemple bureau j'ai pas de dossier donc je vais faire créer un dossier je vais l'appeler test test je vais faire un double clic je fais ok donc là on voit bien qu'on a notre dossier test je vais le renommer je vais renommer ici en mes images par exemple les dièses ça va correspondre à la photo 0 0 0 1 0 0 0 2 on peut utiliser les majuscules éventuellement on peut commencer au numéro 2 si on veut dans les options on va aller dans les options avancées ici dans l'option redimensionner on vient bien cocher l'option redimensionner et ici vous allez pouvoir choisir la taille que vous voulez redimensionner votre image par exemple ici je vais prendre en 1280 par 1024 je vais laisser tel quel avec le filtre un pourcentage vous pouvez faire des choses mais si vous voulez avoir plus d'informations je vous invite à aller revoir ma vidéo sur donc on va appuyer sur ok et on va démarrer la conversion vous voyez ici on avait tout de conversion à 80% donc on va gagner en emploi de fichiers donc pour envoyer ensuite par internet c'est beaucoup plus facile parce que si vous avez un appareil assez performant et assez récent les photos vont être assez énorme et donc votre messagerie va bloquer au bout de quatre ou cinq photos donc et ici la qualité à l'écran ne sera pas dégradé alors si par contre ainsi c'est pour une une impression un vaudra mieux récupérer quand même les photos origines cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me laisser vos commentaires je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao